La colère de Dieu La colère de Dieu Au moins dans certains milieux ecclésiaux, cette question de la colère est souvent moins abordée. Elle est peut-être un peu plus dérangeante, mais j'aimerais voir avec vous ce matin pourquoi il est malgré tout important d'en parler. Je vous propose donc trois points. Tout d'abord, la colère de Dieu, puis la colère du chrétien, et enfin nous terminerons par quelques applications pour nos vies. Alors tout d'abord, la colère de Dieu. Dans la Bible, il y a de nombreux passages qui évoquent la colère de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament, contre son peuple d'Israël qui est désobéissant. Mais il ne faudrait pas réduire cela qu'à l'Ancien Testament en l'opposant de manière un peu artificielle au Nouveau Testament. C'est pour ça que je vous propose de commencer par un texte tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des marchands de colombe. Puis il leur dit, les Écritures déclarent, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. On voit donc que même en venant sur terre, dans la personne de Jésus, Dieu a pu se mettre en colère. Alors, en préparant cette prédication, je me suis demandé pourquoi aujourd'hui on a peut-être un peu plus de mal avec ce thème. Il me semble qu'un des éléments de réponse qui est valable à petite échelle, on va dire, qui nous concerne directement, c'est peut-être que nous sommes un peu moins directement confrontés au mal si on regarde l'échelle de l'histoire. En préparant cette prédication, je suis tombé sur une citation de Dietrich Bonhoeffer. Alors, ceux qui fréquentent un peu la maison paroissiale savent qu'il y a une salle Bonhoeffer. Qui est ce Dietrich Bonhoeffer ? Simplement, pour résumer, il s'agit en fait d'un théologien allemand qui a vécu au début du XXe siècle, qui en 1943 a été arrêté par la Gestapo et qui finalement a été exécuté en 1945 pour avoir participé à un complot contre Hitler. Nous avons de lui différents écrits et notamment des écrits qui ont été compilés après la guerre, des écrits qui datent de cette période de détention, donc de 1943 à 1945. Et dans un texte, il évoque, il dit ceci, « C'est seulement quand on admet la colère et la vengeance de Dieu envers ses ennemis comme des réalités valables que l'on peut pardonner et aimer ses ennemis. » Il me semble que lorsque l'on est confronté au mal, dans toute sa brutalité, on comprend mieux peut-être cette nécessité de parler de la colère de Dieu. Il y a deux points importants concernant cette colère de Dieu. Tout d'abord, cette colère de Dieu témoigne de la gravité du mal. Si Dieu est en colère, c'est que le mal est une réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas indifférent à ce mal. S'il n'y avait pas cette colère de Dieu, on pourrait dire, on pourrait croire que Dieu, finalement, est indifférent au mal et aussi indifférent au sort des hommes. Le deuxième point qui est lié à celui-ci, c'est que la colère de Dieu est aussi une limite qu'il pose pour éviter que ce mal, que ce péché ne se répande. Là encore, on voit que Dieu n'est pas indifférent au mal qui peut survenir dans le monde, mais que parfois, il intervient pour y mettre des limites. Toutefois, lorsque la Bible parle de la colère de Dieu, elle insiste toujours sur un point. C'est ce que j'ai appelé le déséquilibre temporel. Il y a de nombreux versets qui illustrent cela. J'en ai choisi un dans les psaumes, au psaume 30, je vais le réciter. Car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa miséricorde toute la vie. Ce déséquilibre temporel insiste sur le fait que la colère de Dieu est toujours présentée comme brève lorsqu'elle se manifeste contre son peuple. Par contre, sa miséricorde, elle, est sans limite. Ici, il est question de toute la vie. D'autres passages insistent sur le fait qu'elle est de génération en génération. C'est donc un autre élément qu'il nous faut retenir. Si la colère et la miséricorde sont deux facettes complémentaires de la justice de Dieu, ces deux facettes n'ont pas du tout le même, on peut dire, le même référent temporel. L'une est très brève, l'autre est continuelle. Venons-en maintenant à la question de la colère du chrétien. Si nous parlons de colère de Dieu, c'est qu'il peut y avoir une colère légitime. Toutefois, il me semble qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de croire que parce qu'il y a une colère légitime, toutes nos colères seraient forcément légitimes. C'est pour ça que je vous propose maintenant de voir à la fois les points communs et les différences qu'il peut y avoir entre la colère humaine et la colère de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur cette question de brièveté. Dans Ephésiens au chapitre 4, L'apôtre Paul insiste là-dessus. « Si vous vous mettez en colère, que cette colère ne se prolonge pas au-delà de la journée. » J'ai un peu reformulé, mais il y a cette notion de brièveté. Une colère, pour ne pas tomber dans le péché, doit toujours être brève. Sinon, elle se change en haine, en hostilité, vis-à-vis des personnes qu'elle peut viser. Alors, une fois que nous avons parlé de cette brièveté, dans quelle mesure cette colère peut-être être légitime ? En préparant, j'ai pensé à une expérience qui paraît assez triviale, mais qui m'a marqué. Quand j'étais petit, je me souviens d'une porte que j'avais essayé de fermer, mais elle faisait un peu de bruit. Alors vraiment, pour ne pas qu'elle fasse de bruit, j'étais comme ça, tout doucement, j'essayais de fermer la porte, sauf qu'en fait, elle grinçait. Et en essayant de fermer tout doucement la porte, finalement, j'ai fait un bruit épouvantable qui a perduré, perduré, perduré. Alors que si j'avais fermé d'un seul coup la porte, on aurait entendu le bruit, mais après, c'était fini, juste une fraction de seconde. Eh bien, je trouve qu'il y a là une métaphore de la colère. La colère, c'est une éruption brusque, mais qui a pour but de mettre fin au mal. Mais la colère ne doit pas se prolonger. Si elle se prolonge, alors elle devient péché. Toutefois, ça c'était le point commun avec la colère de Dieu. Il y a aussi une différence. C'est que l'homme, l'être humain, contrairement à Dieu, n'est pas parfait. Si la colère de Dieu est toujours juste, toujours appropriée, notre colère à nous peut ne pas nécessairement être légitime. C'est pour ça qu'il faut toujours s'interroger sur sa propre colère. Et surtout, faire en sorte qu'elle ne se transforme pas en hostilité vis-à-vis de la personne visée. Dieu s'est souvent mis en colère contre son peuple, mais cela n'a jamais rompu l'alliance qu'il avait avec Israël. Dieu a toujours aimé son peuple. Nous-mêmes, si nous nous mettons en colère, soit contre notre prochain, soit contre un autre être humain, veillons à ce qu'il n'y ait pas de mauvais sentiments contre lui. Toutefois, et j'aimerais terminer par là, dans cette dernière partie, il me semble que l'on peut retenir quelques applications pratiques pour nous-mêmes. La première, c'est que la colère doit rester exceptionnelle. Là encore, j'ai pensé à une image. Si vous écrivez sur ordinateur, par Internet, vous savez que vous pouvez mettre en valeur le texte en utilisant les gras ou l'écriture majuscule. Mais si tout votre texte est écrit en gras ou en écriture majuscule, alors cela ne sert plus à rien. Tout est noyé et c'est même un peu moche. Eh bien, c'est le même problème avec la colère. Si nous nous mettons continuellement en colère, notre colère n'a plus de valeur en soi. Les gens vont simplement nous voir comme quelqu'un de colérique et lorsque nous voulons vraiment mettre fin au mal, nous ne serons plus écoutés. Le deuxième danger qui est lié à cela, c'est la surenchère. Si nous nous mettons tellement continuellement en colère, eh bien lorsque vraiment il y aura besoin de se mettre en colère, nous serons encore obligés de surenchérir. Et c'est là quelque chose de sans fin. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, je pense qu'il ne faut pas prendre appui sur le fait que Dieu a pu se mettre en colère pour nous-mêmes continuellement nous mettre en colère. Au contraire, il faut, je pense, au maximum éviter ces colères pour les réserver aux très rares cas où elles peuvent être légitimes. Alors comment éviter ces colères ? Il y a deux points, et je conclurai là-dessus, sur lesquels j'aimerais revenir, que j'ai déjà abordés dans une prédication précédente, mais qui me semblent très appropriées par rapport au thème d'aujourd'hui. La première, c'est la nécessité du repos. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu avait prescrit à son peuple un jour de sabbat. Chaque semaine, il y avait un jour de repos où le peuple devait cesser son activité. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, ce sabbat ne nous est plus forcément imposé comme un temps fixe. Néanmoins, Dieu étant créateur, il sait mieux que nous ce qui est bon pour l'homme. Et s'il a prescrit aux hommes un jour de repos, c'est que cela est nécessaire. Un des pièges, et parfois j'en suis le premier victime, c'est de croire que parce qu'on pense que l'on travaille pour Dieu, et parfois on peut vraiment dire que l'on travaille pour Dieu, on pourrait se passer de ce temps de repos. En réalité, quelle que soit l'activité qui nous occupe, nous avons besoin de ce temps régulier de repos. Si nous ne prenons pas ce temps de repos, nous risquons d'être plus fatigués, plus irritables, et nous mettre plus facilement en colère. Une situation aussi qui est particulièrement actuelle, qui nous concerne, et en tout cas moi j'en ai vu, j'ai pu l'expérimenter, et j'ai pu voir la différence que cela faisait dans ma vie, concerne aussi les réseaux sociaux. Nous sommes souvent aujourd'hui sur de nombreux réseaux sociaux, nous sommes constamment sollicités, et nous n'en rendons pas forcément compte sur le moment, mais cela est très fatigant d'un point de vue psychologique. Et cela aussi peut nous rendre plus irritables, peut nous conduire plus facilement à nous mettre en colère. C'est pour ça que si c'est possible, il est bon de se couper déjà chaque jour, peut-être un peu au début de la journée, à la fin de la journée, et si c'est possible même de prendre un temps dans la semaine, justement où nous nous isolons de ces réseaux sociaux. J'en fais l'expérience depuis quelque temps, et je vois réellement une différence. La journée où je coupe ces réseaux, où je ne suis pas connecté, où je ne peux pas être constamment sollicité, est un vrai temps de repos qui permet ensuite justement d'être plus calme dans les autres circonstances. Enfin, le dernier point, il y a un proverbe, un adage qui dit que l'on mange, que l'on est ce que l'on mange. C'est vrai, je pense, pour la nourriture physique, c'est vrai aussi pour la nourriture de l'âme. De quelle façon nous nourrissons notre âme, notre esprit ? Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'écoutais certaines chansons, et je me suis rendu compte que cela pouvait avoir un effet très néfaste sur moi. Cela pouvait, on est dans le thème des émotions, provoquer toutes sortes d'émotions négatives. Alors, il ne s'agit pas de faire une prescription autoritaire, de dire vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, mais je pense que c'est bon d'examiner dans chacune, dans toutes les pratiques que nous pouvons avoir, dans toutes les consommations d'écrans, de musique et autres, de se dire qu'est-ce que cela produit en moi ? Est-ce que cela a des conséquences ? Et je pense qu'en prenant un temps de réflexion, on peut très facilement s'apercevoir des conséquences que telle musique, tel film, telle série peut produire en moi. Et de se dire, est-ce que cette conséquence est positive ou pas ? Et éventuellement, de faire le tri si nécessaire. Pour conclure, quels sont les points que nous avons vus ce matin ? Tout d'abord, même si la colère de Dieu n'est pas forcément le thème le plus populaire dans notre contexte ecclésial, il me semble nécessaire d'en parler. Cette colère est une partie intégrante avec la miséricorde de la justice de Dieu. Cette colère nous parle de la gravité du mal, du péché. Dieu n'est pas indifférent à cela. Mais elle nous dit aussi qu'il sait poser les limites nécessaires pour que le mal ne gagne pas. Cependant, si cette colère est partie intégrante de sa justice, elle est pour son peuple temporellement disproportionné. Cette colère est toujours brève alors que sa miséricorde n'a pas de fin. Enfin, pour nous-mêmes, il faut reconnaître que si la colère peut être légitime, si la colère n'est pas forcément un péché, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et il ne faudrait pas prendre prétexte de cela pour se mettre trop souvent en colère. Au contraire, veillons à nous mettre le moins possible en colère pour réserver cette colère seulement au rare cas où elle peut être légitime. Amen.